Bonjour M. Diop Modibo, expert en énergie, président de la commission finance et fiscalité du mouvement des entreprises du Sénégal. Aujourd'hui nous parlons, c'est Elisabeth, de la loi sur les partenariats publics-privés votée à l'Assemblée nationale. Quelle est déjà votre appréciation sur cette nouvelle loi réformée ? Bonjour, cette nouvelle loi est assez intéressante dans la mesure où elle a fait l'objet de consultations extrêmement poussées depuis pratiquement deux ou trois ans entre le gouvernement et le secteur privé national. Et le mouvement des entreprises du Sénégal à la tête du président Manin Diop a énormément contribué à son élaboration. Donc nous saluons cet esprit coopératif du gouvernement qui nous a consultés sur l'ensemble des questions parce qu'elle concerne quand même la souveraineté économique du Sénégal. Si je m'explique en termes simples, c'est une loi qui permettra demain que les infrastructures autres faites au Sénégal, les autoroutes, les ports, les aéroports, les forages et tout dans l'énergie, qu'une partie, que les entreprises sénégalaises s'y retrouvent carrément, puissent avoir des parts de marché importantes. Et quelles sont les innovations de cette réforme justement ? Bon, il y en a énormément, je vais en citer quelques-unes parce qu'on n'aura peut-être pas dans toutes les cités. Bon, cette loi, avant on a connu la loi, c'était en 2004. Et en 2014, il y a cette qui a été réformée pour être la loi PPP de 2014 et celle qui a été changée aujourd'hui pour faire la loi PPP de 2021. Bon, donc, il a fallu supprimer beaucoup d'organes comme le Comité national d'appui au partenaire public public. C'est des comités qui existaient dans l'ancienne loi qu'on a supprimée. Bon, il a fallu supprimer aussi le Conseil des infrastructures. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Répartir aussi les fonctions de ce Conseil des infrastructures au niveau de la RMP et la DSMP. Et là, il a fallu aussi élargir le champ d'application à toutes les formes de partenaire public privée qui sont définies comme la concession, la régie intéressée et consomme. D'accord. Dans tout ça aussi, il a fallu aussi unifier le cadre juridique. Et un chénère des contrats de partenaire public privée. Il y en a trois ou quatre autres importantes, mais à mon avis, la plus importante, c'est le point sur lequel le gouvernement s'est battu, avec déjà les négociations que nous avions eues, pour faire la promotion du secteur privé local dans les contrats de partenaire public privée, surtout pour les montants qui n'atteignent pas un certain C. Je m'explique. Pour faire une offre de spontané au Sénégal, il fallait 50 milliards de francs CFA. Dans les discussions que le MEDES et les autres organisations patronales ont eues avec le gouvernement, nous avions demandé un abaissement de ce taux-là pour permettre à nos entreprises de participer à cette offre spontanée. Même si l'offre spontanée a changé, maintenant il y a un autre nombre. Donc c'est un ensemble de dispositifs nationels qui ont été pris dans cette nouvelle loi. Ils sont assez intéressants quand même pour le secteur privé national, mais aussi pour le secteur privé international. D'accord. D'après donc ces innovations citées, il y a des avantages. Lesquels pour le secteur privé notamment ? National, je veux dire. Les avantages les plus importants pour le secteur privé national, c'est quand vous faites un grand projet de partenaire public. Si vous faites l'autoroute Ila Touba, qui a coûté à peu près 400 milliards, vous montez une société de projet de droit sénégalais. C'est-à-dire l'emploi chinoise, si c'était ce contexte maintenant, monte carrément une société de projet de droit sénégalais. Et dans cette position de projet de droit sénégalais, le secteur privé national, les privés nationaux doivent prendre un contrôle du capital entre 25 et 35 %. C'est très intéressant parce qu'au départ, ce n'était pas comme ça. N'importe qui venait de n'importe quel pays, prenez un grand projet, montez une société de droit sénégalais, travaillez et retournez chez lui. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quand vous arrivez, vous faites un grand projet, vous montez une société de projet et maintenant vous ouvrez votre capital au secteur privé national entre 25 et 35 %. Ça, c'est extrêmement important. Et quand vous le faites même pour les communes, par exemple, vous faites un projet à Tambacunda qui concerne la région de Tamba, supposons un hôpital, vous l'ouvrez autour de 40 % pour le secteur privé national local de Tamba. Vous voyez un peu ? Donc, c'est cette notion de souveraine économique que Médès a toujours défendue avec son président, le président Madjik Dweb et l'ensemble des experts que nous avons. Le gouvernement en a tenu compte dans nos sciences de négociation et a introduit ses dispositions, qui est très important, la prise de participation dans le capital des sociétés de projet. Le deuxième avantage extrêmement important aussi, c'est un peu l'histoire de la sous-traitance. Parce qu'avant, n'importe qui pouvait venir au Sénégal, travailler avec... Vous savez, vous voyez, les Chinois, quand ils arrivaient au Sénégal, je n'ai rien contre eux, ils amenaient leur sous-traitance chinois pour faire certains travaux. Maintenant, vous êtes obligés, dans ce nouveau contrat, dans cette nouvelle loi, de sous-traiter 30 % de l'ensemble des contrats que les sociétés internationales ont aux sociétés privées nationales sénégalaises, aux sociétés privées sénégalaises. D'accord. Si nous parcourons le document du ministère de l'Économie après vote, le ministère dit que cette nouvelle loi va aider à la bancabilité des projets PPP tout en protégeant l'intérêt des autorités publiques. C'est quoi, c'est-à-dire ? Oui, oui. La bancabilité, c'est que les projets, supposons un privé national peut aujourd'hui poser un projet en disant, supposons, vous avez dit, je veux faire un pont de 50 milliards quelque part. Cette nouvelle loi, il y a des dispositions de facilitation. Ils font que cette loi peut être présentée devant un organe financier, comme une banque ou bien un partenaire de développement. et quand cela est possible, vous faites la promotion du secteur privé national. Et avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une avancée importante, même s'il y a quelques dessous qui restent à régler, mais quand même, c'est une volonté politique importante pour aller vers une souveraineté économique. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nos entreprises puissent se retrouver dans la croissance de nos pays. Ce n'est pas le Sénégal, c'est en Afrique. Je donne toujours l'exemple en Chine. Quand vous allez en Chine, vous n'êtes pas chinois, c'est très difficile même de conduire un véhicule à plus fortes raisons de prendre des marchés en Chine. Ce qui oppose aujourd'hui la Chine et les États-Unis, c'est un peu ça. Chacun cherche à conserver sa souveraineté nationale dans son pays. Pourquoi pas nous les Africains ? Pourquoi nous ouvrons nos marchés aux étrangers ? On n'a rien contre eux, nous les adorons, nous les aimons bien. Et quel est le véritable problème ? Le véritable problème, c'est qu'en fait, les gens disent toujours que le secteur privé national n'a pas d'argent. Et ce n'est pas le cas ? C'est le cas, mais ceux qui viennent, ils n'ont pas d'argent. Ils ont des institutions de financement qui sont derrière eux. Ils ont l'appui politique de leur gouvernement. Si on a le même problème. Aujourd'hui, quelles sont les limites justement de cette loi ? Bon, cette loi, quand même, il y a quelques limites. Malgré les avantages dont nous avons parlé, dans nos discussions avec le gouvernement depuis trois ans, nous avons demandé que certains secteurs régulés, qu'on appelle des secteurs régulés, c'est un secteur où il y a un organe de régulation, comme l'énergie, où il y a la CRC, la commission de régulation du secteur électricité, comme les télécoms, où il y a la RTP, et les mines aussi. Nous avons demandé que ces secteurs régulés, que sont les mines, les télécommunications et l'énergie, soient dans le champ d'application de la loi. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Malheureusement, même si, certaines discussions sont prises pour que, même si ces secteurs ont des PPP, quand même, que les agences de régulation puissent donner leur avis aussi en même temps à des CMP et à des RMP. Mais, cette requête n'a pas été respectée du tout. Ces secteurs ne sont pas dans le cadre de la loi. D'accord. Tout à l'heure, vous avez cité également le cadre juridique. Comment ça va se passer ? Bon, le cadre juridique, ce qui s'est passé, il y a eu une unification du cadre juridique et institutionnel des contrats à PPP. C'est-à-dire, avant, il y avait un peu une dispersion dans la loi, dans la régulation, dans les contrôles et tout. il y avait des petites unités de contrôle à gauche et droite, éparpillées dans certains ministères. Maintenant, il y a une unification du cadre juridique et institutionnel qui fait que ces contrats-là vont passer principalement en termes de contrôle posturier et appruyerie, vont passer entre la DSMP et la RMP. Vous voyez ? Et donc, il fallait éliminer certaines unités comme l'égalité de contrôle des partenaires, peuples, ainsi de suite, pour tout recentrer vers ces organes qui ont de l'histoire, comme la RMP et la DSMP. Ils vont créer des unités spéciales là-dedans qui vont contrôler que ces PPP. Pourtant, puisque ces deux organes de régulation et de contrôle sont extrêmement expérimentés et ont les experts qu'il faut pour faire ce travail-là. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez cité également les avantages. Aujourd'hui, quel sera le seuil de l'actionnariat privé avec cette nouvelle loi ? Bon, le seuil, je vous le disais tout à l'heure, quand vous faites le projet, quand vous avez un grand projet de PPP, vous créez une société de droit local. Si vous êtes étranger, même si vous êtes sénégalais, vous êtes obligés de le faire. Quand vous êtes sénégalais, ça ne pose pas le problème. Mais quand vous êtes étranger, ça pose problème. Quand vous créez une société de droit national qui va gérer le projet, vous êtes obligés de donner entre 20 et 30 % de l'actionnariat de votre société AD Sénégalais. Obligé. D'accord. Ce n'était pas le cas avant. D'accord. Monsieur Diop, merci beaucoup. Merci, merci bien. Bonne journée.